Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Il y a longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je vais en faire une petite histoire de me relancer Je m'endormais un peu, là c'était le début de l'hiver, il ne faisait pas très beau, je n'avais pas trop envie d'aller dehors Prochainement on fera d'ailleurs plutôt des vidéos bricolage pour préparer un petit peu le retour du printemps On va profiter de l'hiver pour travailler un petit peu à l'abri, je vais vous montrer ça Mais là, pour vous remercier d'avoir poireauté, on va faire une vidéo sur les poireaux Je ne sais pas si vous avez réalisé là, il vient de se passer un truc énorme 2017 restera comme l'année où un maraîcher a réinventé l'humour Poireaux, poireauté, c'est un truc de malade Allez les poireaux, on enchaîne, on reprend Une petite vidéo sur les poireaux, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé Ce qui m'ont fait remarquer que j'avais oublié de recouper les poireaux Quand je vous ai montré dans cette vidéo, je vous avais montré comment repiquer les poireaux Et voilà, on m'a dit, Didier voyons c'est pas sérieux T'as complètement oublié de nous dire qu'il faut tailler les poireaux quand on les repique Et bien pour tout vous avouez, je ne les taille jamais Pour tout vous avouez, je ne les taille jamais Et j'ai fait une petite expérience Parce que bon, je voulais quand même en avoir le coeur net J'ai fait une expérience avec ici quelques rangs Il y a des poireaux qui ont été taillés, d'autres qui n'ont pas été taillés Les deux premiers rangs au fond, je les avais fait sans les tailler Comme j'ai l'habitude de le faire Bon après, vous m'avez un peu engueulé Donc du coup, j'ai fait le rang suivant Donc qui se retrouve à être celui du milieu Je l'ai fait en taillant les feuilles et les racines Celui-ci, je l'ai fait en taillant uniquement les feuilles Et le dernier, je n'ai rien taillé du tout Et bien, on va regarder ça de plus près Mais c'est exactement pareil Ça ne change rien du tout Les premiers jours, j'avoue que les rangs qui n'avaient pas été taillés Surtout qu'il a fait assez chaud juste derrière, juste après le repiquage Les premiers jours, effectivement, les poireaux, ils étaient carrément allongés au sol Ils ne faisaient pas trop plaisir à voir Et puis, ceux qui ont été taillés n'étaient pas frais non plus Mais bon, ils se sont redressés quand même beaucoup plus rapidement Au bout de deux ou trois jours supplémentaires Ceux qui n'avaient pas été taillés ont fini par se redresser eux aussi Et maintenant, on est quoi ? On est peut-être quatre mois, cinq mois, six mois plus tard Il n'y a aucune différence entre les différents rangs Donc, profitez-en Vous venez de gagner quelques minutes sur votre temps de jardinage Au niveau de la mouche du poireau, ça ne change rien non plus Il n'y a pas eu plus d'attaques Il y a eu très peu d'attaques sur ces poireaux Ils sont tous en pleine forme Il y a eu quelques attaques, mais pas forcément plus Sur ceux qui n'avaient pas été taillés Et qui, du coup, auraient peut-être été un peu plus faibles Au moment de reprendre racine Non, vraiment aucune différence Allez, on se fait un petit gros plan, un petit travelling en gros plan Pour vous montrer la différence Mais vraiment, c'est exactement pareil Alors, vous allez me dire Bah oui, mais tous les pros taillent leurs poireaux Donc, c'est bien qu'il y a une raison Franchement, ils ne font pas ça juste parce qu'ils s'ennuient Entre deux désherbages Pourquoi ils taillent ? En fait, la première raison Vous vous souvenez de ce que je vous montrais dans cette vidéo Chez Simon La roue qui tourne Imaginez un poireau 2-3 fois plus long C'est la galère C'est galère à mettre dans les petites pinces Ça se prend après dans les autres pinces quand ça tourne Donc, rien que pour cette raison Ils sont vraiment obligés de les tailler les poireaux Après, c'est sûr que quand on voit un poireau Qui est allongé sur le sol Qui n'est pas du tout redressé Pendant 3 jours, 1 semaine On s'inquiète, on se dit Lui, il ne va pas aimer Là, il souffre trop Derrière, il ne va pas faire quelque chose de bon Ça ne va pas le faire Mais un poireau, on ne se rend pas compte C'est résistant, mais c'est un truc de malade L'autre jour, en désherbant les poireaux J'en ai trouvé un Que j'avais négligé à l'époque Qui était un peu trop petit Je l'avais laissé poser au sol Bon, il n'avait pas bougé Il avait peut-être fait une feuille de plus Pendant 4, 5, 6 mois Mais il y avait 2, 3 petites racines Qui s'étaient... Donc, une racine de poireau, c'est quand même minuscule Il y avait 2, 3 petites racines Qui s'étaient frayées en chemin Qui avaient trouvé un petit peu Une place dans la terre J'ai gratté un peu Les racines, elles faisaient ça Et le poireau, il avait survécu Alors, il était resté allongé Il n'avait pas réussi à se redresser Parce qu'avec 3 racines, il y a juste de quoi survivre Mais un truc vraiment impressionnant Un poireau, il a tenu en plein cagnard pendant l'été Pas une goutte d'arrosage Et bien voilà, il a résisté Pendant plus d'un mois, il n'a pas eu une goutte d'eau Avec ses 3 petites racines, il a survécu Donc, ne vous inquiétez pas Un poireau que vous n'allez pas tailler Qui va avoir un peu de mal à repartir Même si pendant une semaine, il fait une tête bizarre Ce n'est pas un problème Il va repartir Les poireaux, c'est du costaud Et voilà, grâce au potager plaisir Vous venez de gagner 5, 10, 15 minutes de temps de jardinage J'espère que vous en profiterez Pour observer de plus près vos cultures Regardez un peu toutes les petites bêtes qui se promènent Regardez un peu vos plantes Si elles sont en pleine forme Si elles sont un peu plus à surveiller Mais voilà, profitez-en Prenez votre temps Et surtout, comme d'habitude Prenez un maximum de plaisir A jardiner et à vous amuser dans votre potager Je vous promets, cette fois On se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo Sur ce, merci encore Merci de votre fidélité Merci de mettre des pouces bleus Merci de laisser des commentaires Poser des questions, n'hésitez pas Et puis voilà Merci de votre soutien, de votre bonne humeur Et sur ce, au revoir Et à très 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 bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada